Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Donc les frères, on poursuit, biiznillah azza wa jall, notre méditation et notre découverte dans ce qui tourne autour des bienfaits de la ville de Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc aujourd'hui, on va s'arrêter ensemble sur le programme journalier et certains comportements pour la personne qui va visiter la ville de Médine Donc la première des choses, comme les savants nous le rappellent souvent c'est de se rappeler que cette ville-là, et bien c'est la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam une ville qui a été bâtie sur le tawhid, le fait d'unifier Allah azza wa jall le fait de l'unifier dans nos invocations, le fait de se rappeler de cette noble da'wah ce noble prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on se rappelle qu'Allah azza wa ala, et bien c'est le seul qui mérite l'adoration c'est le seul sur qui on place notre confiance c'est le seul qu'on craint d'une crainte totale c'est le seul chez qui on place notre espoir et lorsqu'on est dans cette ville qui a été bâtie justement sur le tawhid, et bien on se rappelle de cela et on essaie de renforcer notre foi et renforcer notre tawhid la deuxième des choses, la personne se rappelle lorsqu'il visite la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette ville-là est une ville qui a des bienfaits et que les actes d'adoration, et bien ils sont multipliés comme la lecture du Qur'an, comme la prière surrogatoire, comme la mention d'Allah azza wa jall donc la personne il fait en sorte de ne pas perdre son temps et il fait en sorte de faire de chacun de ses moments dans cette noble ville que ce soit pour lui un bénéfice, et que ce soit pour lui bénéfique et de même la personne il fait attention à ne pas rentrer dans tout ce qui s'oppose à cela comme le fait de tomber dans des désobéissances, tomber dans des mauvaises paroles des mauvaises paroles qui des fois sont légères avec la langue, mais très lourdes sur la balance ou bien il se peut aussi que la personne soit dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et maintenant avec notre téléphone ça va très très vite et bien il ouvre son téléphone et il va sur les réseaux sociaux ou bien il regarde une femme qui est dénudée ou bien il écoute une chose qui est interdit ou bien il regarde des choses qui sont interdites et ça et bien que cette personne-là il sache que comme les bonnes actions elles sont décuplées dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien de même les mauvaises actions le sont donc la personne il crée Allah azzawajal et il se rappelle qu'il est là pour un court instant et il fait en sorte de profiter de ces instants-là de la manière la plus complète ensuite parmi les recommandations le fait que la personne il se comporte bien envers les habitants de Médine le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a mis en garde dans plus d'un hadith concernant celui qui se comporte mal avec les habitants de Médine il nous dit alayhi salatu wa sallam dans le hadith rapporté par Muslim il nous dit ce hadith-là est propre à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien c'est de manière absolue c'est-à-dire pendant son vivant ainsi qu'après sa mort alayhi salatu wa sallam donc ça c'est important même si de manière générale le musulman se comporte dans la manière des manières avec ses frères et soeurs et bien avec les habitants de Médine il fait attention à cela de par l'ordre du prophète alayhi salatu wa sallam pour l'ordre du prophète alayhi salatu wa sallam